bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va se pencher comme prévu comme indiqué dans la vidéo d'hier si vous l'avez raté les amis comme d'habitude je vous invite à aller la voir et je vous mets le lien en suggestion on va aller voir les autres kvk donc mais on va aussi se pencher sur ce magnifique trash talking sur facebook auquel certains se livrent et franchement parfois je ne comprends pas trop ce que les mecs essayent de nous dire avant cela regardons les events comme d'habitude en ce mercredi on a eu le pop donc comme prévu on le voyait dans le calendrier de la crise de séroli donc on peut faire la crise de séroli la crise de séroli c'est pas ouf ça permet de récupérer des items et des plans mais pour avoir des plans légendaires faut quand même avoir énormément de chance on a bien évidemment le roi des cartes le roi des cartes vous invite à le faire j'ai testé donc hier et j'ai regardé pour 25 400 j'aime j'ai eu très précisément 30 sculptures de constantin c'est celui que j'ai choisi comme vous savez c'est le commandant que je monte avec le roi des cartes et j'ai eu deux tours avec des sculptures génériques dont le dernier comme vous le voyez donc j'ai eu 32 sculptures 30 constantin de générique pour à peu près 25000 gemmes donc je vous l'ai dit c'est toujours très intéressant de faire le roi des cartes quel que soit le volume de gemmes que vous pouvez investir dedans si vous pouvez vous permettre d'en mettre 25000 mettez les dire en général autour de 26000 pour 30 sculptures fixe et pas génériques mais si vous pouvez le faire faites le et on a la maison des smeralda et d'ailleurs sur la maison des smeralda l'un d'entre vous m'a fait une remarque très judicieuse par le passé la première fois que cette maison des smeralda était apparu on était sur trois jours d'event on est passé à deux jours alors qu'est ce que ça change ça peut paraître anodin ce changement d'une journée mais ça change pas mal car regardez hier j'ai fait un tour à 400 gemmes et un tour gratuit d'où mon 2 sur 10 pour le coffre comme vous le voyez ici je vous montre avec le curseur aujourd'hui je vais refaire mon tour à 50% et j'ai la chance j'obtiens un coffre d'items légendaire pas légendaire épique donc si je veux aller à 10 tours normalement ce qu'on fait est ce que je fais pour la roue générique aussi et pour les autres roues même spécifique j'attends le troisième jour je refais mon tour à 50% je fais un tour plein et je fais un tour fois 5 et bien là ça m'oblige à aller faire un tour divin à taux plein en plus donc à lâcher 400 gemmes de plus de faire ainsi de raccourcir d'une journée donc ça peut paraître rien mais multiplié par le nombre de joueurs faire 400 gemmes de plus ça apporte vraiment beaucoup d'argent à l'illite donc c'est des simples changements comme ça qui vraiment montrent que le jeu s'oriente de plus en plus vers du gros pay to win à bord donc bien évidemment je vous ai dit que moi j'allais faire les 10 tours donc c'est ce que je fais j'ai eu beaucoup de chance là sur ces deux tirages mais je fais 5 tours et je n'ai pas eu malheureusement d'items de choix d'équipements de matériaux légendaires donc ça n'a pas été très rentable pour moi de le faire moi pour moi c'est pas les 21 le plus rentable du jeu c'est pas celui que je vous conseillerais d'investir moi je le fais parce que 1 pour vous montrer les taux de drop et 2 parce que j'ai pas mal de gemmes en stock actuellement ça va pas durer mais au moins j'ai un petit stock mais sinon si vous pouvez vous permettre faites le n'allez pas non plus aller dépenser toutes vos gemmes dans Steven il n'en vaut pas la peine de claquer un max de gemmes dedans passons donc à cette petite trash talk kick cette petite provocation qu'on voit actuellement alors je vais vous le montrer je vais vous faire un picture in picture immédiatement A few moments later Comme d'habitude ce petit picture in picture et regardez c'est Ant Rock qui nous a déjà posté différentes choses intéressantes ou pas sur Facebook qui nous a fait un petit montage de 55 secondes alors je ne comprends pas bien son montage regardez ça se passe sur mon KVK c'est pour ça que je suis bien placé pour savoir il nous montre la puissance du 1331 qui est à 26 milliards d'euros donc qui est le 4ème royaume Encore une fois selon rock rank donc qui n'est pas non plus le classement le plus fiable et il nous montre ce que je vous montrerai après sur le serveur la technique de lock qui a été utilisé par le 1331 contre le 1254 Le 1331 étant censé être plus puissant que le 1254 et de l'autre côté il nous montre que la forteresse des NCB qui a essayé d'être posée côté 1239 la forteresse du 1331 s'est fait brûler Donc après là ce qu'il essaie de nous montrer ah il nous montre le mec qui a 10 bandes les TBC que je vous ai montré hier ça ce n'est pas chez les 1331 donc je ne comprends pas bien c'est chez nous pourquoi il nous montre ça Donc voilà ce court extrait vidéo je n'ai pas bien compris le but de cet extrait à part trash talker mais encore une fois je ne comprends pas Je vais vous montrer ce qui s'est passé et après on ira voir les autres KVK notamment celui de Chisgul qui pour moi est complètement cheaté comme celui de Baba des Chiswm Ces deux KVK clairement ils sont tout simplement abusés Regardez très judicieusement le 1331 avait locké cette zone donc malheureusement ça n'a pas tenu Il y a dû avoir une ville qui a tépé ou qui a été brûlé parce que le bouclier s'est terminé Ce qui fait que le 1254 a pu poser des drapeaux et commence à avancer Mais ça a été très bien locké par le 1331 et qu'ils devaient se focus et ce qu'ils ont fait avec nous du côté du 1239 Malheureusement on n'a pas réussi à envahir le 1239 et au final c'est même notre territoire à nous du 1256 qui a été envahi Et de l'autre côté ils ont massivement rallié la porte le 1331 mais ils n'ont pas résisté une fois que les TR du 1254 sont arrivés sur zone Et les TR de 1254 commencent à avancer sur ce côté là puisque l'autre côté étant jusqu'à présent lock Donc pour moi le 1331 a fait le taf qu'il devait faire Je ne vois pas bien, c'est une bonne stratégie qu'ils ont appliqué Donc certes ils perdent le KVK avec nous mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont appliqué une mauvaise stratégie Donc je ne comprends pas bien ce trash talking Parfois certains mecs sont assez étranges dans leur façon de communiquer Et Ante là je n'ai rien compris à son trash talking Mais ce n'est pas grave, si vous vous avez compris dites le moi en commentaire Mais évidemment là je ne vois pas bien le but de faire ça Sachant qu'en plus au niveau du LKC, du Kingdom Channel du KVK Les gros trash talkers sont quand même le 1254 Et il y a très peu de provocations des trois autres royaumes Du 39, de nous-mêmes ou du 1331 Allez c'est parti, on va aller voir le premier KVK, le 506 Puisque hier on s'est arrêté au 505 Le 506 est celui de Chisgul Et comme je vous l'avais dit, clairement c'est abusé Donc Chisgul est sur le royaume 1075 Ils sont en côté feu, ils sont en haut à gauche On y va immédiatement Et regardez, tac, hop là, on y est On va commencer en haut à gauche pour une fois On va s'intéresser au SGSMR, SN2, SPO, SNL Et toutes leurs variantes Et vous allez le voir, regardez Donc déjà ce problème de couleurs, moi je trouve ça relou Il faudrait vraiment qu'ils unifient les couleurs des camps Ce serait beaucoup plus simple à voir et à comprendre On le voit évidemment, le 1075 avait totalement envahi Maintenant qu'il n'y a plus de brume, on peut le voir Tahiti Donc ils étaient un petit peu, ils ne sont pas allés jusqu'en bas Si on regarde là, ils doivent avoir fait une alliance avec le royaume du sud Ce qui n'était pas obligatoire, pour eux, ils auraient pu s'en passer De l'autre côté, il y a les G37, GSS, les K20i22 Enfin, et toutes leurs subs qui sont là On le voit, on a de l'autre côté, ils ont avancé aussi En s'élant, ils ont envahi totalement Ils ont fermé notre adversaire Donc on a des camps 2 à 2 qui sont bien séparés Ils ont très certainement partagé leur territoire Là, le camp en San Pedro, voilà, le terrain est aussi partagé Donc on a un beau combat 2 à 2 Chacun est bien de son côté Il n'y a pas de soucis, le 1075 est allié au royaume du sud Pourquoi je vous dis que ce n'est pas très équilibré ? Parce que regardez, en Lucerne, il n'y a pas photo Ils sont enfermés, en bas, ils sont enfermés aussi Clairement, le 1075 et les SW de Chisgul sont très avantagés par On a été très avantagés par ce matchmaking Et c'est rien à côté du royaume des JWM Qu'on va aller voir par la suite Regardez, au niveau du terrain, ils ont totalement envahi le terrain Aucune surprise, ils sont passés en force Ils contrôlent les deux portes Au sud, pareil, sur la Havane La porte n'a pas résisté aux alliés du 1075 Qui sont rentrés dessus Les Senofen sont rentrés dessus Et leur ont roulé dessus Malheureusement, là, le terrain, ça va très vite Ils ont vraiment construit très très vite Donc, aucune surprise sur ce KVK 506 Clairement, ce matchmaking-là Ça fait partie de ceux que je comprends le moins Celui du 1075 Je ne comprends pas comment les SW ont pu se retrouver Face avec des royaumes qui sont d'un niveau nettement inférieur Alors, on va me dire Bah non, c'est le même niveau Il y a des grosses teams en face On a les HC1, les HKL, etc En termes de matchmaking Je pense que le 1075 est très nettement au-dessus Des autres sur ce KVK Je trouve ça assez étrange Vous le voyez, par exemple À notre place, ils auraient été Donc, sur le 503 À la place du 1256 Ils auraient été d'un niveau supérieur à nous Puisqu'ils ont une puissance d'après leur ranking Qui est légèrement supérieure à la nôtre Et donc, en théorie, ils auraient dû ou ils auraient pu se retrouver à notre place Donc, vraiment, là, zéro surprise sur ce KVK-là C'est vraiment dommage On va aller voir de l'autre côté le 506, 507 Le 507 avec le 1052 Donc, dans les royaumes qu'on a déjà vus, il y a le 1052 DOV, on a le 1142 aussi Le 1349 également Allons voir ce que ça donne sur ce KVK Maintenant qu'on a plus de brume Alors, attendez, je suis rentré Mais j'ai été un peu vite Je n'ai pas regardé où était le 1052 Donc, le 1052 est sur le camp 1052 Et sur le camp vent Donc, ils sont en bas à droite Sur le 507 Donc, allons voir tout de suite ce que ça donne Le camp vent Alors, encore une fois, un sprint de couleur Au niveau de leur terrain San Pedro Alors, est-ce qu'ils étaient alliés ou ennemis ? Ils avaient l'air d'être alliés Puisque, vous le voyez, il n'y a pas de zone qui brûle ici Donc, ils étaient avec leurs alliés de ce côté-là Donc, ils ont fait une alliance avec les 49 VA Le K355 Donc, les CKG Ils étaient en alliance avec les jaunes Sur leur territoire en bas Est-ce qu'il y a eu de la fight ou pas du tout ? En Clarence, on le voit Donc, ils sont... Alors, on regarde là Ils étaient en fight Enfin, ils n'étaient pas en Clarence C'est en Ceylan Ils sont sortis et... Non, ils ont bloqué leurs adversaires Donc, il n'y avait pas... Là, les OV ont... Comme souvent, les OV ont rarement eu des KVK faciles Même s'ils sont très puissants Ils n'ont jamais eu des KVK faciles Est-ce qu'on avait une alliance au nord des MTO Avec, encore une fois, les Rouges Les NK Les 234 Les 900 DB Les 234 AS On regarde Est-ce qu'il y avait une alliance ? Donc, oui Parce que ça ne se battait pas Sur leur terrain de Tahiti On le voit Ils ont le terrain partagé Et au nord Forcément, on était en 2 contre 2 à mon avis Donc là, en Lucerne Ça devait bien ce fight Ils ont les gosses aussi Comme nous Et ça fermait Donc, vous le voyez C'est plutôt équilibré Puisque le camp en alliance Maîtrisait Donc, le camp de gauche Maîtrisait les terres du nord Le camp de droite Maîtrisait les terres au sud Donc, forcément Ça va être équilibré Et les portées de toujours Ce KVK Est ultra intéressant à voir De tous ceux qu'on a vus Pour le moment 503, 4, 5, 6 Le plus serré Et le 507 L'ouverture des portes Et ce qu'elle est annoncé ici Normalement, le timer n'est pas déclenché Non Va être énormissime en terre du roi Car chacun des camps A conservé pour le moment La souveraineté de son terrain De zone 6 Donc, Sakaka Vila Vila Zarath Et le dernier qui est la Havane Donc, vraiment Ce KVK, les amis On va suivre l'ouverture des portes Si vous êtes dessus N'hésitez pas à nous raconter l'histoire Il est énormissime On va se pencher sur le dernier KVK Aujourd'hui Qu'on va suivre Le KVK 508 Celui des JWM Du 10-59 Le 10-59 Des JWM Et en vent Aussi En bas à droite Et là Vous allez le voir C'est aussi abusé Comme le 10-75 Le 10-75 Qui ne partage pas grand chose Apparemment Avec les petites alliances De leur camp Donc, si on prend Le camp Vent Des JWM Les JWM Tac Sont sortis Comme on l'a vu On les a déjà vus Ici Ils sont sortis Forcément Donc, dans la zone San Pedro On le voit Ils ont tout pété Ils ont tout De l'autre côté En zone Tac En zone scellant Ils ont tout pété aussi Après Au niveau Du Du Déport Et bien Ça tient de l'autre côté Du côté Du K21 LAM15 En AN95 Ça tient pour le moment Il n'y a pas l'air D'avoir craqué Ils tiennent bien Leur zone Donc, ils sont nickel De l'autre côté Est-ce que ça s'est fait envahir En Villa Villa Non Ça ne s'est pas fait envahir En Villa Villa Et le dernier endroit Est-ce que ça a craqué au nord Non plus Ça n'a pas l'air D'avoir craqué au nord Vérifions tout de même Parce qu'avec du rouge Partout Donc, les JWM Si, les JWM Sont quand même pas assez Regardez Si, si Ça a craqué au nord Donc, le Le côté ouest Est entièrement envahi Puisque là Ça doit être du flag Des JWM Ouais, c'est du flag Des JWM De ce côté-là C'est aussi les JWM En revanche Ils ne sont pas passés De ce côté-là Ça doit brûler Mais ça doit mettre du temps À passer Ouais, ça brûle De ce côté-là Pardon, en bas En bas à gauche Facilement par les JWM Donc, je ne comprends pas Coalitions On va le faire de ce côté-là On va le faire tout de suite J'y retourne sur La coalition 11, 8, 7, 6 11, 8, 7, 6 Ça tombe vraiment Très vite Donc, ils ont qu'une seule Très grosse alliance Qui va tenir cette forteresse De l'autre côté Tac, on arrive au niveau De celle du K75 Regardez 13,9 milliards, 9,8,7, ils ont quand même plus de 2 à 3 milliards de puissance en plus, c'est quand même énorme à ce niveau, et pour finir avec ceux au sud qui seront forcément puissants, mais normalement un petit peu moins, on finit sur cette coalition là, tac, le X22, la coalition 12,4, 15, et bien non, les plus puissants sont les C9N, étrangement, je pensais que c'était les 10,75, mais non, ils sont les C9N qui, bien évidemment, ils partagent tout avec le 10,75, donc clairement, il y a un déséquilibre entre les équipes qui sont à l'ouest et les deux autres groupements de royaumes qui sont à l'aise sur ce KVK, franchement, il y a quand même des problèmes assez importants, si certains sont sur ces royaumes là, chez les HQL ou sur 11,94, j'aimerais bien avoir votre retour par rapport à ça, car là, c'est pour moi aussi, encore une fois, un KVK matchmaking, qui a été raté, mais on est loin des 10,75 et de leur record de puissance à côté des autres royaumes. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, pour cette tournée des KVK, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas les amis, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à lâcher un coulo sale pouce bleu, vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501